La mort de la journaliste japonaise Mika Yamamoto à Alep rallonge la longue liste de reporters étrangers et syriens tués lors de ce conflit en Syrie. Tokyo a confirmé ce mardi le décès la veille de cette reporter de guerre de Japan Press, blessée mortellement lors d'une fusillade à quelques mètres de son mari et collègue. Selon lui, ce sont des troupes gouvernementales qui ont tiré. Nous étions ensemble depuis 15 ans. Mika est ma femme, c'est ma femme, répète-t-il. Nous voulons montrer au monde entier ce qui se passe en Syrie. Mika Yamamoto a été tué par le régime, a déploré dans cette vidéo amateur, Ahmed Ghazali, présenté comme un responsable de l'armée syrienne libre. Tout en affirmant vouloir assurer la sécurité des journalistes étrangers venant en Syrie, Ahmed Ghazali souligne que ces reporters viennent sous leur propre responsabilité, celle du pays qu'ils représentent. Les Syriens travaillant pour des médias officiels ne sont pas épargnés par la mort ou la violence. Ces journalistes de la télévision officielle d'information, Alik Baria, avaient été enlevés le 10 août. Ils auraient été libérés jeudi dernier. En juin, des hommes armés avaient pris d'assaut le siège d'Alik Baria et tués par balles trois journalistes. Merci. 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 Merci.